Ousmane Gawal, un pyromane né dans la peau d'un apôtre de la paix autoproclamé. Peuple de l'UFDG, qui ne dit rien qu'on sent. L'indifférence aux propos défiants de Gawal et le mépris souverain pour sa personne pour vous signifie qu'il n'intéresse plus personne, qu'il n'est pas la préoccupation du parti. Peut-être que vous ne voulez pas vous détourner de votre noble combat et de vos objectifs tout aussi nobles pour un homme aux abois qui n'attend que ça pour clamer devant ses maîtres du moment qu'il est dérangeant et constitue un rempart sûr contre la machine infernale et implacable de l'UFDG. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'il est plus éloquent désormais dans les médias où il bande ses muscles, à longueur de journée, qu'il n'ose descendre sur le terrain pour mesurer son poids et sa force, où il est certain d'être malmené, dégradé comme récemment à Brooklyn qui a été le théâtre d'un revers politique retentissant alors que c'était une démonstration de force qui avait été promise et annoncée, tambour battant. Il y a un avant et un après New York pour Ousmane Gawal qui est comparable dans l'UFDG qu'à un moins que rien qui n'est même capable de casser un oeuf. Alors, crier encore et toujours pour rien. Soit, il revient à tout militant, responsable et sympathisant de ses loups d'Alain Diallo et de son parti de s'exprimer sans équivoque pour denoncer clairement Ousmane Gawal Diallo qui est du côté des ennemis de l'UFDG et de son leader, est fier de son appartenance à un régime qui comme aucun autre avant a fait de ses loups d'Alain Diallo et de ses militants des cibles privilégiées, des victimes expiatoires. Il ne peut se ranger derrière les oppresseurs et vouloir en même temps se mettre devant les victimes sans que celles-ci ne protestent et ne le rappellent vertement à l'ordre. Il est temps de lui faire savoir que personne à l'UFDG ne veut entendre parler de lui, n'est disposé à l'écouter et suivre dans son projet de soutenir la dictature et de liquider l'UFDG au profit d'un pouvoir finissant. Trop, c'est trop. Quant aux Guinéens, ils devraient se révolter d'être invités à la raison, à la retenue, patati patata, par un homme qui brille par la violence et se distingue par les dérives, continuent d'embraser le pays, d'opposer les Guinéens par ses mots et ses actes. Maintenant qu'ils jouissent des fastes du pouvoir, participent au festin, il ne doit plus y avoir d'engagement patriotique ni de conquête citoyenne, en Guinée. Le courage, c'est pour les autres. Un pyromane né dans la peau d'un apôtre de la paix autoproclamé, on aura tout vu. Foutaise, la feinte en redouté est proche. Sarah Katala